Bonjour, voici la capsule de cours numéro 7. Lors de notre dernière séance, nous avons parlé de la biodiversité, donc de la diversité du vivant. Vous savez depuis le collège qu'il est possible de placer des espèces actuelles et fossiles dans des groupes. C'est ce qu'on appelle classer les êtres vivants. Par exemple, on peut placer dans un seul et même groupe tous les animaux qui présentent une tête et des yeux. A l'intérieur de ce grand groupe, on va pouvoir faire un plus petit groupe qui contient tous les animaux qui présentent 4 membres. Et puis ensuite, à l'intérieur de ce groupe, on va mettre ensemble le chat et le chien, puisqu'ils ont tous les deux des poils et un pavillon aux oreilles. Donc, au sein de la biodiversité, on peut déterminer des groupes d'êtres vivants qui se ressemblent. Dans cette capsule, nous parlerons du grand groupe des vertébrés qui comprend 50 000 espèces différentes. Vous savez que dans ce groupe des vertébrés, on peut faire 5 plus petits groupes. Avec les amphibiens qui ont la peau nue, les mammifères qui ont des poils, les poissons qui ont des écailles non soudées, les oiseaux qui ont des plumes et les reptiles qui ont des écailles soudées. Mais quelles sont les caractéristiques d'organisation des vertébrés qui nous permettent de les placer dans un seul et même groupe ? Et bien sur cette image, vous voyez qu'ils ont tous un squelette interne et une colonne vertébrale. On le voit chez le poisson, le serpent, la grenouille, le tyrannosaure, le chat, la tortue, l'oiseau ou encore un requin fossile. Ils ont tous également un crâne qui protège les centres nerveux, des côtes qui vont protéger le cœur par exemple. Ces vertébrés ont également tous le même plan d'organisation, avec à l'avant une tête qui porte les organes sensoriels, ensuite un corps qui va contenir les viscères, et enfin une queue à l'arrière de l'animal. Alors vous voyez que cette queue n'existe plus chez l'adulte grenouille, mais qu'elle existe pourtant chez le tétard. C'est comme dans l'espèce humaine, vous voyez ici un embryon humain qui a 37 jours, vous observez ici qu'on avait une queue quand on avait 37 jours, mais que cette queue a disparu au cours du développement. On peut également déterminer chez tous les vertébrés un avant, un arrière, un dos, un ventre, une droite qui est vers nous, et une gauche qui est à l'arrière de cette image. Cette orientation va nous permettre de construire ce qu'on appelle des axes de polarité. Il y en a trois. Le premier, c'est l'axe avant-arrière. Le deuxième, c'est l'axe dos-ventre. Vous voyez que ces deux axes sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et le dernier axe, qui va être perpendiculaire aux deux premiers axes, c'est l'axe droite-gauche. Vous voyez que cet axe droite-gauche est perpendiculaire à l'axe rouge, l'axe avant-arrière, et il est également perpendiculaire à l'axe dos-ventre, l'axe vert. On peut utiliser le même raisonnement pour les amphibiens et pour les oiseaux. Regardez ici, on a l'axe avant-arrière, chez la grenouille et chez l'oiseau, l'axe dos-ventre et l'axe droite-gauche. Pour conclure, on peut donc dire que tous les vertébrés ont le même plan d'organisation, avec pour tous une colonne vertébrale, pour tous une tête, un corps et une queue, et pour tous trois axes de polarité. Tous ces points communs nous font dire qu'ils ont donc un lien de parenté, tous ces vertébrés. Et s'ils ont un lien de parenté, c'est qu'on peut construire un arbre généalogique, comme dans une famille. Eh bien, regardez, le voilà, cet arbre généalogique pour quelques vertébrés. Vous voyez ici les vertébrés qui existent aujourd'hui. Ils sont ici, tout en haut de cet arbre. Et on voit ici leurs ancêtres qui sont placés. Ici, par exemple, on a un cousin qui est le dauphin, et ici, un ancêtre commun au dauphin et à l'homme. Vous voyez ici que le crocodile est un cousin également, mais un petit peu plus éloigné. L'ancêtre commun est donc plus ancien. Eh bien, si on regarde ici, tous les vertébrés doivent donc avoir un ancêtre commun qui avait des vertèbres. Cet ancêtre commun est apparu il y a 600 millions d'années. Donc, on a observé plein de points communs au niveau morphologique et au niveau aussi du squelette interne. Mais est-ce que ces points communs se retrouvent également au niveau de l'anatomie des vertébrés ? Eh bien, c'est ce que nous verrons lors du prochain cours en réalisant une dissection. Sous-titrage Société Radio-Canada